Quand une saison majeure de percer est sur le point de s'ouvrir dans ta vie, la première chose qui arrive, c'est qu'il y a une communication inhabituelle de l'esprit de prière. Chaque fois que tu commences à ressentir une urgence irrésistible pour la prière, un désir irrésistible pour la prière. Il ne s'agit pas seulement de prier dans un groupe, sache qu'il s'agit des signes prophétiques. Il s'agit des langages dans l'esprit qui pointent vers toi, pour dire que tu es sur le point d'entrer dans une saison majeure de percer. Et je vais vous expliquer pourquoi ces choses arrivent. L'esprit de prière. Combien d'entre vous se sont assis et soudainement, vous ne savez pas, ce n'est pas comme si vous n'êtes pas une personne qui prie. Ou alors, pendant une période de trois jours, quatre jours ou une semaine, tu n'arrives pas à rester tranquille. Tu pries tout le temps. Tu es en partenariat avec ce qui se passe dans la dimension spirituelle. Tu peux même ne pas savoir, mais parce que tu t'es soumis au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne doit pas toujours te parler. Son désir ultime, c'est de te guider. Et non pas juste te parler. Ton corps doit atteindre un certain niveau où même sans que le Saint-Esprit ne t'ait parlé, tu puisses lui permettre de faire ce qu'il veut. La Bible dit que le Saint-Esprit avait conduit Jésus dans le désert. Il n'a pas dit Jésus, allons-y. Le corps de Jésus était tellement soumis au Saint-Esprit qu'il s'est retrouvé en train d'aller dans la direction des impulsions de l'Esprit. Et la Bible dit que le vent souffle où il veut. On ne sait d'où il vient ni où il va. Il en est de même pour quelqu'un qui a conduit par l'Esprit. Alors, chaque fois que tu es sur le point d'entrer dans des saisons prophétiques de percée, est-ce que tu sais ce que c'est que la percée? La percée, c'est lorsque la barrière qui te limite pour que tu n'entres pas dans le niveau supérieur de ta vie est sur le point d'être ôtée ou alors elle est ôtée. C'est ça la percée. Quand il y a une forteresse, quand il y a une montagne, quand il y a une limitation, quand il y a une résistance qui ne va pas te permettre de pousser pour atteindre ce niveau supérieur de ta vie et de ta destinée. Lorsque cette barrière est levée, on appelle cela la percée. Alors, premièrement, c'est quoi l'esprit de prière? Soudainement, on voit quelqu'un qui peut ne même pas prier pendant une heure. Mais on se rend compte qu'il y a la grâce pour prier. Et pendant que tu pries, tu as l'impression qu'il y a une provision incessante. Pendant que tu pries, tu peux ressentir que dans le spirituel, les choses se passent. Tu ne sais pas exactement ce qui se passe, mais tu sais que les choses se produisent. Mais tu sais que plus tu pousses, ta prière est en train de faire quelque chose. Et elle a un effet sur ton esprit directement. Parfois, tu commences à prier et tu atteins un niveau dans ton esprit où tu peux même te mettre à rire. Je ne parle pas de rire dans le spirituel. Une joie que tu ne peux pas expliquer parce que quelque chose se passe dans le spirituel. Mais plusieurs personnes, quand ils arrivent à ce niveau, à ce point, parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas la signification de cette dimension de la prière. Ils n'ont pas un partenariat avec des anges pour apporter des percées complètes. Est-ce que vous êtes béni? Quand tu es sur le point d'entrer dans une saison prophétique de percées dans ta vie, La deuxième chose qui arrive, c'est une grâce inhabituelle de donner. Une grâce inhabituelle de donner. Quand tu es sur le point d'entrer dans cette saison prophétique de percées dans ta vie, soudainement, tu perds la valeur de tout ce qui se trouve autour de toi. Quand cela commence à t'arriver, prends note. Je vous assure, il y a une dissociation entre toi et ces choses-là. C'est parce que tu es sur le point d'entrer dans un nouveau niveau. Vous savez combien d'entre vous ont raté de telles saisons? Parce que vous ne saviez pas comment en tirer profit. Si vous pouviez en tirer profit, vous seriez entré dans des saisons majeures de percées. Ce que je vous enseigne vient de la parole de Dieu et des expériences pratiques. Alléluia! Il y a certains d'entre vous, vous pouvez être en train de marcher et ce que Dieu vous dit, c'est « Va en retraite rapidement ». Tu es censé voyager, mais Dieu te dit « Va en retraite ». Cette chose arrive, rassurez-vous que rien n'est plus important pour vous pousser à annuler ce rendez-vous. Alléluia! Parce qu'il ne s'agit pas de ta prière normale pour la croissance spirituelle. C'est un appel à te battre avec des choses qui sont dans le ciel. afin que tu puisses entrer dans une saison prophétique de ta vie. Alors, numéro 1, l'esprit de prière. Un désir inhabituel pour la prière. Priez dans l'esprit. Vous vous retrouvez tout simplement en train de bénir l'éternel. Et vous êtes là juste en train de prier en esprit. C'est un signe qu'une porte est sur le point de s'ouvrir à vous dans l'esprit. Mais plusieurs d'entre vous se réveillent et quand vous voyez que vos collègues sont endormis, Et vous dites, oh, juste 15 minutes de plus. Exactement 15 minutes. Par la grâce de Dieu, je ne vais pas ajouter une minute de plus. 15 minutes. Vous placez même un pied au sol afin de pouvoir vous réveiller. Et quand vous vous réveillez, vous vous rendez compte qu'il est 6 heures. Mais voyez-vous, le Saint-Esprit ne se bat pas contre l'esprit humain. Est-ce que vous m'écoutez? Parce qu'il n'est pas un démon. Le moment où il commence à communiquer avec vous, c'est un langage dans l'esprit. À l'instant où il commence à communiquer avec vous. C'est un langage dans l'esprit. Il dit, regarde, quelque chose se passe dans la dimension spirituelle. Peux-tu te lever afin d'entrer dans cette saison majeure? Alléluia! Deuxièmement, un désir inhabituel de donner. Je ne parle pas seulement de donner de l'argent. Mais soudainement, tu arrives à un niveau où rien de ce que tu as. On a l'impression que le fil qui connecte ce que tu as à toi vient d'être rompu. Et tu sais qu'en ce moment, même si Dieu te demande de vider ton compte bancaire, ou alors si Dieu te demande de donner n'importe quoi, tu peux le perdre. Je vous donne juste le langage de l'esprit. Tu sais qu'il n'y a rien, rien. Et tu le sais à travers le genre de cantique que tu chantes à ton lieu de prière. Tu commences à chanter des cantiques de soumission. Tu ne sais même pas pourquoi tu chantes ces cantiques. Est-ce que quelqu'un a déjà entonné une chanson et tu as compris que ce n'est pas ce que Dieu est en train de dire? Ce n'est pas un mauvais chant, mais ça, ce n'est pas le chant qu'il faut. Quand tu arrives à l'église et on entend une chanson Nous pouvons chanter une très bonne chanson telle que « Plus de toi, plus de toi ». C'est un beau chant, mais ça ne touche pas ton esprit. Et toi-même, tu peux croire que tu es en train de retrograder. Non. Tu es juste assis, mais tu n'arrives pas à être connecté. Tu te sens même coupable à ce sujet. Tu te demandes pourquoi tu n'arrives pas à te connecter. Et soudainement, on entend une autre chanson. Je dépose tout encore. Et tu te mets à pleurer. Tu ne sais même pas ce qui se passe. C'est une réaction à une saison avec laquelle ton esprit entre en rapport. Dès qu'on commence à chanter ce cantique, tout ce qu'il y a à voir, avec déposer tout, tout oublier. Tu sais, ton esprit le prend. Et c'est la chanson que tu es juste chante. Tu sais, ton esprit le prend. Et ça, c'est le chant que tu te mets à chanter. Ça peut ne pas avoir un sens pour toi. Mais tu es en train d'entrer dans des moments bien définis. Qui vont t'ouvrir à des saisons prophétiques de percée. Est-ce que vous êtes bénis ce soir ? Troisièmement, quand tu es sur le point d'entrer dans des saisons majeures de percée, je veux dire des saisons majeures. Troisième point, Il y aura une confrontation inhabituelle du royaume des ténèbres. Soudainement, tu auras l'impression que l'enfer s'est déchaîné contre toi. C'est comme si Satan a dit à tous les démons, écoutez, laissez tout le monde tranquille, mais concentrez-vous sur Yomi. Cherchez-moi, Yomi. Où que vous le trouvez, cherchez-le. Trouvez-le-moi. Alléluia. Est-ce que vous avez vu des gens comme cela ? Alors, on a l'impression que plus on prie pour vous, plus les choses deviennent pires. Écoute, ça c'est le moment de commencer à voir depuis le règne spirituel. Parce qu'on a enseigné à plusieurs personnes à juger ces choses. Vous savez pourquoi ? Tu sais, Satan ne connaît pas ton avenir. Mais à l'instant où une parole prophétique est donnée, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une manifestation inhabituelle des activités angéliques. Soudainement, il envoie ces signaux dans la dimension spirituelle. Parce que, vous savez, Satan connaît. Avant, il était un ange. J'espère que vous le savez. Alors, il sait que chaque fois qu'il y a un déploiement inhabituel des anges, quelque chose est sur le point d'être transféré de la dimension spirituelle dans la dimension où nous sommes. Alléluia ! Et soudainement, la confrontation des puissances des ténèbres. Ils commencent à lancer les flèches du découragement. Impatience, procrastination, offense. L'impatience, la procrastination, l'offense. Tu te rends compte que ta famille est sur le point d'entrer dans une percée inhabituelle. Et tu vois que soudainement, ton père et ta mère sont en train de se corréler pour des choses inutiles. Et tu te demandes, mais papa, mais tout ça, c'est quoi ? Si tu apprends à juger depuis la dimension spirituelle. Vous voyez pourquoi nous avons commencé par l'habileté inhabituelle à prier. C'est parce qu'il y aura des contentieux. Est-ce que vous êtes béni ce soir ? Soudainement, vous vous sentez offensé par des gens pour des raisons qu'ils ne connaissent même pas. Quelqu'un te regarde et il dit, beaux cheveux. Et tu dis, moque-toi bien de moi. Même toi, tu es en train de te demander, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Les gens disent que tu es devenu très défensif et toi, tu dis, moi, mais je ne sais pas ce qui se passe. Mais Dieu est en train de te dire d'aller prier parce que tu es en train d'entrer dans des moments prophétiques. Les puissances des ténèbres sont en train de rechercher des points d'accès pour pouvoir entrer dans ta vie. Est-ce que vous voyez pourquoi la louange est un outil de victoire ? Vous voyez pourquoi Dieu va vous donner ? Est-ce que vous le voyez ? C'est pourquoi parfois, quand la saison majeure de percée est sur le point d'arrivée, Dieu va te distraire avec la louange. Afin qu'avant même que tu ne t'en rendes compte, la percée est déjà là. Et tu t'enfermes, tu te mets à danser sans même savoir pourquoi tu danses. Parce que c'est dans la joie que tu vas tirer du bruit du salut. Plusieurs personnes ont raté à ce point. Soudainement, tu te rends compte que tout le monde est en train de t'offenser. Tu es sur le point d'aller prier. Tu ressens dans ton esprit. Et quelqu'un vient te dire, laisse-moi te dire quelque chose. Je ne te l'aurais pas dit, mais je vais te le dire. Est-ce que tu sais ce que ta sœur a dit et tu dis quoi encore ? Il s'agit ici des semences dangereuses qui vont t'empêcher d'entrer dans des moments prophétiques. Ou alors tu es sur le point d'aller prier et un appel arrive. Et ta mère te dit, est-ce que tu sais ce qui s'est passé ? Il y a eu un accident. Dans tes rêves, tu vois les membres de ta famille se réjouir. Tu les vois même couper des gâteaux. Mais dans le naturel, tu n'apprends qu'une voiture... De ce point, plusieurs personnes sont abattues dans leur esprit. La Bible dit qu'aussi longtemps que les bras de Moïse étaient levés, qu'est-ce qui se passait ? Il y avait la victoire. Aaron et l'autre étaient fatigués. Ils ont commencé à rabaisser les bras. Qu'est-ce qui se passait ? Comment les bras d'un homme peut-il contrôler la victoire qui se passe dans le champ de guerre ? Plusieurs personnes ne comprennent pas les chemins spirituels. Et je vous assure, plus vous aurez cette connaissance, plus vous régnerez dans la vie. Des confrontations inhabituelles. En effet, pour certains d'entre vous, il peut même s'agir des confrontations directes. Tu es en train de marcher et pour la première fois, tu entends une voix te dire, tu vas mourir, tu vas mourir. Et tu portes cette mentalité. C'est une semence que le diable veut semer dans ta vie. C'est le moment que tu te réveilles le matin, tu vois que ta chemise que tu as repassée, tu trouves que ta camarade l'a portée et tu dis, oh Seigneur, je vais tuer quelqu'un aujourd'hui. Où est-elle ? Des moments prophétiques. Notez bien qu'à l'instant où cette saison est avortée Toutes ces perturbations sont tout simplement minimisées Et tu peux retourner à ta vie normale Est-ce que tu m'écoutes des saisons prophétiques ?